Salut la machine et j'espère que t'es au top ! Dans cette vidéo, on va parler des trois fameuses lois de Kepler qui vont nous permettre de généraliser les mouvements dans l'univers, les satellites, bref tout ça. C'est passionnant et t'as encore rien vu ! Allez, on est parti ! Les lois de Johannes Kepler. Jusqu'à présent, on a vu, on t'a dit en tout cas, que le mouvement des satellites sont circulaires. C'est-à-dire que l'astre est au milieu et qu'on a un rayon R, et il tourne autour. Voilà, c'est ce qu'on te dit, là on a bien un cercle vu qu'on a un rayon. Mais je suis désolé pour toi, il est temps de sortir des comptes de fées. En réalité, c'est un peu plus compliqué. C'est bon, t'es réveillé ? Regarde le cas général. Alors le cas général, je te laisse quelques secondes pour l'appréhender. Donc on voit cette fois-ci que qu'on a l'astre qui est ici. Là, je considère le soleil. L'astre, il est là et ce qui est autour de lui, c'est une ellipse. Ce n'est plus un cercle, mais c'est bien une ellipse. Donc première chose, c'est qu'une ellipse, elle n'a pas un centre comme un cercle, mais elle a deux foyers. F, F', ça c'est les deux foyers. Ensuite, qu'est-ce qui caractérise une ellipse ? C'est son demi grand axe. Ce n'est pas le rayon. Tu vois là, c'est le rayon et le centre. Là, on a deux foyers et un demi grand axe. Le demi grand axe, c'est juste, si je trace, voilà, comme ça, donc on va du point P jusqu'au point A, donc les deux extrémités, qui ont d'ailleurs un nom, tu vas voir, si je trace les deux extrémités et je prends la moitié, c'est bien le demi grand cercle, grand axe, pardon. Donc ça, c'est le grand axe, c'est le grand, et le petit axe, c'est celui-là qui fait la même chose, perpendiculairement, c'est lui. Juste, ça c'est un peu bizarre, le tout, c'est le grand axe, et là du coup, ça c'est un demi-axe et ça c'est un demi-axe, et on parle souvent du demi-axe, du demi grand axe, c'est-à-dire qu'on prend la moitié du demi, donc c'est le demi, grand axe, et si on parle du demi-petit axe, donc là, on a le petit axe, et si on prend la moitié du petit axe, ça va être B, ça c'est B, et ça c'est 2B, donc ça c'est A, ça c'est 2A, donc ça c'est juste au niveau du langage, ne t'inquiète pas, avec les deux foyers. Donc, une chose très importante aussi, c'est que le grand axe, en fait, il lie le point P au point A, ces points, ils sont particuliers, pourquoi ? En fait, le point P, qui s'appelle péri-éli, c'est le point le plus proche du soleil, tu vois, P comme proche, voilà, ça c'est une bonne manière pour retenir, P plus proche du soleil, tac, et le point A, c'est le point le plus éloigné du soleil, donc à travers ces deux points, passe justement le grand axe, donc ça c'est au niveau du vocabulaire à Connerre, que nous dit, donc ça c'est justement la première loi de Klepper, c'est qu'en fait, on n'a pas un mouvement circulaire, mais on a une ellipse, avec deux foyers, dont le soleil est l'un des deux foyers, donc là, bon pour moi ça donne ça, la trajectoire est une ellipse, qui admet deux foyers, FF', un demi grand axe, c'est ce que je t'ai expliqué là, le demi, la phélie et la péri-élie, qui sont reliés par le grand axe, donc le grand axe, c'est le tout là, ça c'est le grand axe, la moitié, ça c'est le grand axe, voilà pour la première loi de Klepper, c'est ce qu'on appelle la loi des orbites, parce que ça décrit bien une orbite, passons à la deuxième loi, deuxième loi, c'est la loi des airs, c'est une loi très très visuelle, elle dit la chose sûre, là, c'est mon soleil, si je prends, je me positionne n'importe où dans l'espace, alors je dis, allez, en fait, toi et moi, toi tu te mets ici, et moi je me mets là, alors le truc, il tourne comment, alors attends, laisse-moi voir, le truc, il va tourner comme ça, voilà, petit rappel, ça se rappelle comment ? P, proche, c'est le plus proche, péri-élie, a-félie, voilà, alors regarde, maintenant ce truc, il tourne comme ça, et toi tu te mets ici, en T1, et moi je me mets même ici, on choisit le même temps, donc ça on va dire que, moi j'ai un chrono en main, donc le soleil est un chrono, et il va dire, top les gars, et là on va se laisser aller à la vitesse, donc il y a une certaine vitesse, on va se laisser aller, et d'un coup il va dire, stop, moi je me retrouve ici, et toi tu te retrouves ici. Ce qui est intéressant, c'est que l'air parcouru, que tu vois assurer ici, elle est la même, que tu sois là, et que tu parcours ce temps, ou que tu sois là, l'air sera toujours la même, même ici ça marche aussi, donc à durée égale, à durée égale, ça c'est très important, les aires balayées sont les mêmes, en partant du foyer vers n'importe quelle position sur l'ellipse, alors on voit quoi, donc on appelle ça la loi des aires, parce qu'on parle des aires balayées, mais cette loi, elle est très intéressante parce qu'elle nous permet d'en déduire quelque chose avec la vitesse, si tu vois ça, à ton avis, est-ce que la vitesse, on peut dire qu'elle est constante, cette vitesse de déplacement, est-ce qu'on se déplace tout le temps à la même vitesse, hum, regarde ça, observe ça avec moi, si je suis très proche du soleil, donc on va dire, je fais ça, je suis là, et il y a un certain chrono qui tourne, je n'ai pas dessiné la fin, en tout cas, si je me mets là, et il y a un chrono qui tourne, je fais ça, observe que cette aire-là, toute cette aire-là balayée, elle est quand même relativement grosse, elle est grande cette aire, et que pour avoir cette même aire ici, clairement il va falloir que je parcours plus au niveau de l'axe, au niveau de l'orbite là, il va falloir que j'aille plus loin, parce que là on va dire si je mesure 1 cm, et si je fais 1 cm ici, tu vois très bien que les aires ne sont pas les mêmes, là c'est beaucoup plus loin, parce que lui il est plus éloigné, donc il va falloir que je parcours plus, et le fait de devoir parcourir plus, donc la vitesse à ton avis, ici elle va être plus rapide ou pas ? Ben oui, là j'aurai une vitesse plus rapide que celle-ci, donc là j'aurai une vitesse mon avis, parce qu'au niveau des aires, d'après la deuxième loi, elles doivent être les mêmes, je te fais un petit rappel, un petit parallèle on va dire par rapport à notre cercle, on avait dit avant que ça c'était le mouvement, donc c'est un mouvement circulaire, mouvement circulaire uniforme, donc tu vois uniforme, c'est-à-dire que la vitesse est uniforme, regarde, là on observe que quand on est proche du soleil, on ne balaye pas beaucoup d'air, donc il va falloir aller plus vite, par contre quand on est loin, c'est chill, on peut y aller plus tranquillement, donc l'ellipse, c'est quand on est proche du soleil, il faut aller vite, quand on est loin du soleil, il faut aller tout plus doucement, par contre, donc ça c'est la loi des aires, par contre au niveau du cercle, est-ce qu'on est proche ou on est loin du soleil, non, on est tout le temps à équidistance, tu vois, c'est tout le temps le rayon, c'est toujours la même distance, du coup, c'est quoi, est-ce que c'est plus rapide, c'est plus loin, non, c'est constant, c'est bien la vidéo que j'ai faite sur les satellites géostationnaires que je te conseille de reprendre, ça va être une magnifique introduction à ça, on passe à la troisième loi, donc on a vu la loi des orbites, loi des airs, et la plus connue peut-être, c'est la loi des périodes, elle n'est pas encore là, elle va venir, un petit rappel avant, la période, dans ce cas-là, on a vu, dans cette même vidéo que je viens de te dire, on a vu que la période est égale à T, qui est égale à 2pi R, donc R le rayon, donc avec ça R, le rayon, sur G masse S, donc là S c'est soleil, c'est l'astre, donc là maintenant si on prend le cas particulier nouveau du cercle, voici le rayon, on tourne autour, nickel, observe la chose suivante dans ce cas particulier, si je fais T carré divisé par R au cube, on fait ça, on fait le, on va le faire, ça c'est Kepler, on lui laisse faire son délire, nous on va juste essayer d'observer ça au niveau de notre premier résultat qu'on a réussi à déduire, ça au carré, j'ai quoi ? 2pi au carré fois tout ça au carré, donc ça me donne quoi ? T au carré, ça me donne 4pi au carré, et tout ça au carré, vu que j'ai la racine, je vais annuler, du coup ça me reste R au cube sur Gm soleil, et maintenant T carré, j'ai dit quoi ? Je le divise par R au cube, donc tout ça là, regarde ce qui se passe si je divise par R au cube, est-ce que tu vois ce qui se passe, alors diviser c'est multiplié par l'inverse, alors j'ai 4pi carré R au cube sur Gm soleil, fois l'inverse, diviser c'est multiplié par l'inverse, l'inverse de ça, c'est 1 sur R au cube, regarde, en fait là on a une simplification, ce R au cube, et ce R au cube se simplifie, conclusion, il va te rester quoi ? Il va te rester 4pi au carré sur Gm soleil, c'est ce que je dis là, et je ne vais peut-être pas directement tilter, mais ce qui est incroyable là-dedans, vraiment incroyable, j'ai le test des mots, c'est que ça ne dépend pas de la planète, que là, j'ai la période de rotation de Mars ou de la Terre, tout ça, on s'en fout, regarde là ce qu'il y a, on parle de pi, bon pi ça dépend de personne, G c'est la constante gravitationnelle, donc elle aussi elle s'en fout, et M en fait c'est la masse du soleil, donc la masse de l'astre, donc la généralisation de Kepler c'est de dire que T carré, donc la période au carré, sur A au cube, avec A le demi grand axe de l'illipse, est égal à une constante, ok ? Alors, est égal à une constante, je vais te montrer en fait les conséquences si tu n'as toujours pas saisi à fond, donc ça c'est la formule généralisée avec une ellipse, on a vu que ça marche dans le cas particulier qu'on a fait dans l'autre vidéo, donc si on considère maintenant l'as du soleil, qu'est-ce qui tourne autour du soleil ? On a la Terre, on a Mars, bref, on a les comètes, on a tout ça, donc de manière générale, on aura toujours la période de la Terre sur le rayon au cube de la Terre, qui va être égale à cette constante, et pareil pour Mars, pareil pour aller, pour toutes les choses qui tournent, toutes les choses, tous les satellites en fait, qui tournent autour de la planète du soleil, c'est indépendant, donc ça c'est très intéressant parce que là, si on a aussi quelques informations sur Mars, on peut en déduire une autre, parce qu'on peut faire des mises en équation, voici une par exemple, donc très important, ça va juste dépendre de la masse de l'astre, qui est ici la masse du soleil MS. Voilà pour les 3 lois de Kepler. Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu ? Ça tombe bien ? Il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le rythme de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés, étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner, un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.